... Dans votre département, vous le savez, ce week-end s'est passé des événements inqualifiables. La préfète des Deux-Sèvres, depuis plusieurs jours, depuis le 17 mars, avait interdite la manifestation à Sainte-Soligne et aux abords de Sainte-Soligne. Et par deux conférences de presse et par celle de M. le procureur de la République, chacun connaissait cette interdiction de manifestation. Nous avons, parce que nous savions, malheureusement, depuis six mois, et le premier événement à Sainte-Soligne, qu'avaient déjà fait naître 61 gendarmes blessés, dont plusieurs très gravement, des confrontations radicales, avec, comme vous l'avez dit, des violences inacceptables contre les biens et surtout contre les personnes. Évidemment, les 47 militaires de la gendarmerie, mais également plusieurs manifestants. Et je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui luttent pour la vie en ce moment et pour les blessés. Et je veux dire, bien évidemment, notre compassion à chacune et à chacun, puisqu'aucune cause ne peut justifier ces violences. Cependant, je constate, comme vous, l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, en effet, appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres.